Générique 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 Zone France du dimanche 3 juillet 2023 Mesdames et Messieurs, bonjour. Sous quelle prise m'analyser les faits majeurs qui s'enchaînent et cristallisent les attentions à quelques mois des législatives du 8 janvier 2023? Faut-il y voir une dynamique de décrispation et d'apaisement de la situation politique quelque peu tendue et délétère avec l'expérimentation des réformes politiques au Bénin? Ou alors des manœuvres visant à détourner l'attention de l'essentiel? Une chose est claire, de plus en plus de voix s'élèvent pour des législatives inclusives, transparentes et crédibles. Si pour le citoyen lambda, bien des forces ont fait qui tendent à rapprocher Patrice Talon de ses prédécesseurs, bien malin en revanche qui peut présager du contenu de cette formalisation qui fait grand bruit dans le milieu politique. Quelle lecture fait l'expert en gouvernance de la dynamique en cours? Votre émission zone franche du jour se propose le décritage complet de l'actualité politique ici et ailleurs avec en plateau l'un des meilleurs communicants politiques et experts en gouvernance du moment. Je vais nommer Eloge Francis Atadé. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Dans ces 60 minutes de décritage de l'actualité, sous toutes ces formes, Mohamed Alikwara, bien bonjour. Bonjour Emane Niambossou, Eloge Francis Atadé, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Zone Franche. C'est toujours un plaisir. Voilà. Il y a que quelques semaines en arrière, le président en exercice, Patrice Talon, a rencontré deux de ses prédécesseurs, Nistéphodio Donosuglo et Boni Yaï. Comment vous avez accueilli, je dirais, cette rencontre entre ses personnalités? Je crois qu'il faut souhaiter que les chefs d'État puissent se concerter par moment. J'avais souhaité qu'un cadre formel soit mis en place pour que les chefs d'État, dès lors qu'en fait, ils deviennent des fonds de commerce pour les partis politiques. Or, notre pays, qui s'est engagé dans la dynamique du développement, doit pouvoir profiter de l'expertise de ses citoyens qui sont élevés à de hautes fonctions républicaines. Vous savez qu'un chef d'État a eu à ses services les renseignements, il a eu les ressources de l'État, même à sa retraite, s'il continue d'être entretenu par le budget national. Et en principe, ayant acquis de l'expérience, il faut que cette expérience soit mise à contribution pour que notre pays puisse avancer. Or, il se trouve que, évidemment, les relations entre les chefs d'État ne sont pas toujours au beau-fils. L'initiative qui a été prise pour qu'il y ait des échanges, je trouve que c'est salutaire. J'avais échangé avec vous ici sur le plateau, et j'ai souhaité vivement que nous puissions mettre en place un cadre de concertation pour que les acteurs politiques, cette dimension, le chef d'État, en fait, ne s'impliquent pas, ne soient plus actifs sur la scène politique, mais qu'ils se mettent un peu en retrait et qu'ils accompagnent le chef d'État exerçant, de sorte que d'autres pays puissent sentir le meilleur profit. Donc, les rencontres qui se sont tenues et qui ont été bouclées par celles du 13, puisque c'est le 13 que le président Talon a reçu, le président Boni Yaï, et le jour qui a suivi, le lendemain, le 14, il y a eu quelques détenus qui ont été libérés, en fait, des prisonniers, qui étaient impliqués dans des actes, parce qu'on a dit qu'ils avaient tenté de bouleverser notre démocratique, parce qu'il y a une consolidation qui avait été houdite pour mettre en mal à entraver la démocratie béninoise. Donc, le fait que le chef d'État ait fait le premier pas, je dis que c'est salutaire, il faut peut-être souhaiter que d'autres détenus qui sont encore gardés soient libérés pour que la démocratie béninoise retrouve le bon chemin. Alors, est-ce que l'activité, pour ne pas dire l'activisme des anciens chefs d'État, est de nature à perturber la gouvernance du président qui est au pouvoir ? Vous savez, le chef d'État, en fait, c'est l'information, en fait, qui fait le pouvoir. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la puissance, c'est l'information. Dès lors que vous détruisez des secrets sur l'État, mais vous pourrez faire très mal. Or, s'il n'y a pas une tente parfaite, une harmonie entre les deux, entre le chef d'État en exercice et celui qui a précédé et qui est resté au poste et qui connaît mieux les alcans de pouvoir, s'il n'y a pas de complicité entre les deux, ce n'est pas évident que nous puissions gagner sur le chemin du développement. Il faut que nous fassons en sorte que les chefs d'État puissent échanger et qui surmontent, en fait, parce que c'est la capacité à surmonter les difficultés, à transcender les divergences. C'est ça, en fait, qui fait la qualité des hommes que nous avons. Le Bénin a beaucoup souffert et il faut que nous puissions faire des répliques techniques, tactiques pour permettre à d'autres pays de profiter de l'expertise de tous les citoyens, en fait. Une démocratie ne doit pas être démocratique d'exclusion, la démocratie doit rassembler les fils. Parce que plus les enfants évoluent et ont de l'expertise, il faut en profiter pour que nous puissions nous assurer que nous serons positionnés sur l'orbite des pays émergents. Vous savez que la plupart des pays souhaitent avoir une étoffe pour pouvoir négocier. Parce que si vous êtes un petit pays, vous avez vu ce qui se passe maintenant à la guerre russo-ukrainienne. Je ne vais pas en parler, on en viendra certainement. Sur la forme, c'est vrai que l'image que le Bénin a toujours projeté, c'est un ancien président, un président de l'exercice qui reçoit concomitamment ses prédécesseurs et tout. Mais ici, on voit Patrice Allon qui reçoit d'abord Nisefo de Donne-Souglou et après Boniaï. Que faut-il, quelle lecture faut-il faire de cette... On se demande pourquoi ne pas la recevoir ensemble. De ce décalage-là. Il faut saluer en fait l'approche méthodologique. J'ai trouvé ça un peu pédagogique. Vous savez évidemment que le président Nisefo de Donne-Souglou est resté dans les secrets avec le président Boniaï pendant qu'il était à la résistance. Il y a peut-être eu des malentendus, des quoi, que je n'en sais pas, pas grand-chose. Il faut bien que le président Allon puisse faire le grand discernement. Or, s'il veut vraiment atteindre les objectifs de sécurité et de paix, il est obligé d'échanger avec chacun de ses parlements et quitte après à la mettre ensemble. Je sais qu'il y avait eu de petites crises entre les chefs d'État, entre Boniaï et le président Souglou, comme il y en a eu entre le président Boniaï et le président Talon, et puis comme il y en a eu aussi avec le président Talon et le président Yaïbouni. Et entre-temps, le président, je crois, Obasanjo, du Nigeria, a essayé de tenter la médiation entre les trois pour que la paix revienne ici. Donc je trouve qu'évidemment, cette démarche, elle est pédagogique et elle t'a salué. Et le président Souglou, en fait, c'est un doyen. Il est, je crois, ancien président et vice-président du forum des anciens présidents d'Afrique. Donc c'est bien qu'un homme de cette étoffe soit reçu d'abord en premier, puisque Ben Boniaï l'appelle les grands frères. Donc il faut, je crois que pour respecter la élachie d'abord, vous savez qu'il y a le droit de naître, c'est lui aussi. J'ai salué le fait que le président Talon ait reçu le patron d'abord, le doyen, puisque le chef de l'État, en fait, l'ancien chef d'État, Souglou, incarne quand même l'homme du renouveau. Puisque en 90, à la faveur de la conférence des forces vives, notre pays s'est repositionné, puisque la conférence a été une rampe du lancement du Bénin sur la scène internationale. Et notre démocratie est devenue une école. Nous sommes devenus des baromètres de grands changements intervenus sur le continent africain. Les gens venaient s'abreuver ici. Et au premier qu'on appelait une école de force au gros, nous donnaient des leçons de la démocratie à travers le Bénin. Et le Bénin célébré. Et il est normal que notre démocratie grandisse. Nous avons connu des crises de croissance, ce qui est normal. Aujourd'hui, il y a des efforts qui se font, et le Bénin doit pouvoir donner l'exemple aux autres pays. Justement, la rencontre entre les chefs d'État... Sur ces différentes rencontres, M. Attadé, c'est vrai qu'à la fin de la rencontre entre Boniaï et Patrice Talon, le mot a été sorti, formalisé, pour le cadre de la concertation. Un peu comme vous le souhaitez d'ailleurs. Pour vous, quelle forme doit prendre cette formalisation-là ? C'est-à-dire quel contenu donner à cette formalisation ? Je crois qu'il y a en fait, le chef de l'État, et Patrice Talon, ne fait rien au hasard. Il a déjà certainement réfléchi à cela. Il y a un brin-treus, il y a des experts, des conseillers qui travaillent. Donc, je sais bien qu'il y a d'abord les fondements juridiques, parce qu'il faut donner une base juridique à ce cadre qu'on veut mettre en place. C'est pourquoi on veut un cadre formel. Il y a eu dans l'informel beaucoup de contacts, mais il vaut mieux formel pour que le peuple sache que c'est un cadre créé et qui est reconnu par la loi, par nos tests. Il y a un décret qui est pris par le chef de l'État et qui donne naissance à ce cadre. Et puis, il y a certainement un certain nombre de... Il y a un mode des attributions, des missions que les chefs d'État auront. Et le mode de gestion des crises, c'est ça qui est essentiel en fait. Et puis, c'est tellement qu'il y aura d'autres avantages qu'on va créer au chef de l'État pour qu'ils soient en capacité d'apporter évidemment leur expertise à l'oeuvre du développement. Donc, une démocratie sans développement, c'est un que levier sans compte d'appui. La démocratie doit engendrer le développement. Or, le développement ne se fait qu'à travers les hommes. Donc, la qualité des hommes, en fait, impacte et influence. Ça permet d'évaluer. Nous devons avoir, en principe, la possibilité d'aller à un bilan de notre démocratie. En 90, on a éloigné, ça a fait l'école. Mais après, il faut qu'on s'arrête pour faire le bilan. Pour nous dire, est-ce que nous avions fait de bons pas dans la bonne direction ? Et quels ont été les mauvais pas que nous avions posés ? Pour que ce n'est pas derrière nous, afin que nous puissions corriger ce qui est corrigible. Et c'est à cela que je trouve que le Bédin doit toujours être un modèle. Chaque État ambitionne. Vous avez même la démocratie. Vous avez vu ce qui s'est passé aux Capitoles, aux États-Unis. Vous avez vu ce qui se passe en France. Vous avez vu dans beaucoup d'autres États. Donc, il n'y a plus aujourd'hui de modèles démocratiques à copier. Il n'y a que chaque pays doit inventer sa démocratie en fonction des aspirations de son peuple, mais en fonction aussi de son contexte culturel. Pour que nous puissions avancer, pour apporter une réponse efficiente à nos populations, travailler au bien-être de nos populations. Il n'y a pas de démocratie sans développement. Il y a une démocratie qui n'est pas son peuple, forcément un poison, comme dirait l'autre. Alors, pour vous, c'est-à-dire pour beaucoup, j'allais dire, cette rencontre, pour ne pas dire cette formalisation du cadre de concertation entre des anciens chefs d'État, s'interprète comme une manière d'envoyer au garage les anciens présidents de la République. Une autre manière également de réduire leur marge de manœuvre sur le terrain politique. Est-ce que vous avez la même lecture des choses ? Non, je n'ai pas cette lecture parce que vous voyez qu'un chef d'État, c'est un sage, c'est un homme d'expérience. Vous avez vu au Ghana, il est arrivé, par moments, on a vu les anciens chefs d'État, se réunir autour du chef d'État à l'Élacis, pour une entente sur des décisions importantes à prendre, qui engagent l'État. Donc, il est normal qu'on crée cette affaire. Parce que ce n'est pas bien, vous avez vu qu'ici au Bénin, il est arrivé, qu'on a vu un chef d'État, le président Bonillaï, qui, dans un fonds de commerce politique, a souhaité que, bon, on met de l'ordre, que la démocratie est en train d'aller à la dérive. Et la suite, c'est les événements de Kadiou que vous avez, bon, ce qui est malheureux. Parce qu'en fait, on ne doit pas avoir de chef d'État être clochardisé. Un chef d'État reste en fait un modèle. C'est un sage. Ailleurs, quand ils finissent, ils doivent aller à la Cour constitutionnelle, au Conseil constitutionnel, pour continuer à servir l'État. Donc, en fait, un chef d'État, c'est un général d'armée. Le gendarme n'a pas de retraite. Mais il doit être un activiste politique. Or, les acteurs politiques veulent profiter des anciens chefs d'État qui ont de l'expérience et qui ont un agenda parce qu'ils ont un calendrier d'adresse très riche. Par conséquent, ayant des contacts partout, on estime qu'en les utilisant, c'est un bon fonds de commerce et on peut les manipuler par moment. Un chef d'État, je ne vais pas tout dire ici, nous sommes sur un plateau de télévision, on ne va pas trahir les confidences de certains chefs d'État. Il y a un chef d'État, Béloir, qui a dit que, écoutez, ce petit voyou-là, il est manipulateur, il m'a manipulé tout le temps, je n'ai plus le voir. Donc ça veut dire évidemment qu'eux-mêmes, à un moment donné, ils font le répit qu'il faut et ils arrivent à faire la saisie interne pour comprendre qu'ici, on m'a manipulé, ici, je n'ai pas pu prendre la bonne décision qui devait aider la nation. Au-delà de tout, il faut que les chefs d'État qui soient anciens ou présents voient la nation béloise en marche. Est-ce que vous comprenez alors cette réaction d'un des leaders du Parti des Démocrates qui pense qu'il ne faut pas aller vers une formalisation de ce cadre-là et qu'il vaut mieux laisser libre cours à ces concertations qui interviennent et qui sont intervenues aussi par le passé ? Toujours pour éviter d'envoyer au garage les anciens présidents. Je crois qu'en fait, nous avions besoin de faire une chirurgie au laser. C'est-à-dire, en fait, ce qui se passe là, les acteurs politiques s'identifient souvent à un homme. C'est sûr tout ça. Et c'est ça qui fait notre malheur. Or, ils devraient s'identifier à l'idéologie de leur parti, en fait, et des propositions alternatives de solutions. Vous savez qu'une bonne démocratie, en fait, suppose que vous ayez des idées, vous ayez une bonne société et que vous ayez une vision, une idéologie. Si vous portez que la population partage votre idéologie, ce n'est pas l'homme qui a la tête, ce n'est pas le leader qui est devant. Qu'on voit. Mais ce sont les idées, en fait, que vous vendez. Parce que vous êtes des marchands. Vous vendez quelque chose. Ce que vous vendez, c'est les idées. C'est votre capacité à négocier des projets, votre capacité à négocier avec les institutions financières internationales qui sont catalysatrices des fonds des PTF. La Banque mondiale, votre relation avec le Fonds monétaire, avec la BAD, avec la BIDC, un truc comme ça. Ce n'est pas pour vous d'identifier, de s'identifier à un homme, à un système. Mais c'est ça qui est l'idéologie. Alors, dans la pratique, pendant longtemps, c'est ce qu'on a exercé, je dirais. C'est-à-dire qu'on s'accroche à une personne plutôt qu'à l'idéologie d'une formation politique. Oui, c'est ça qui est malheureux, c'est regrettable. Parce que si on sort Bono Yaï, même si il est président de l'heure des démocrates, si on sort de là des démocrates, le parti devient quoi ? En fait, c'est ça. Or, il ne faut pas qu'on célèbre des hommes. Il faut qu'on célèbre des idées, en fait. Il faut que nos partis changent de dynamique. Et les partis doivent être des institutions. Et le parti doit avoir son école. Il faut faire en sorte qu'évidemment, à travers le nombre d'années de militantisme requis, qu'on puisse dire que voilà des acteurs nouveaux que nous avons qui sont capables de faire des propositions pertinentes, efficientes, qui vont dans le sens de l'amélioration du bien-être de la population. Mais au lieu de célébrer, de faire le culte de la personnalité, ce qu'on a fait tout le temps, c'est dommage. Il faut changer de base. On n'a pas eu de vrai parti. Nous n'avons eu que des clubs électoraux. On s'arrange pour faire des alliances pour amener un homme. Et puis, on se dit, il faut qu'on se partaghe le gâteau. Au lieu d'aller au partaghe des responsabilités, en tant que citoyen et patriote, on se dit, mais j'attends la nomination, parce qu'il faut que moi aussi je prenne ma part. Ça, c'est de l'incivisme. C'est de l'incivisme politique. Oui, je crois que c'est ça. Vous avez le mot juste. Attardez, comment vous envisagez le futur ? Si entre-temps, Patrice Talon, je dirais, tracait clairement la modalité de ce cadre de concertation, comment vous envisagez le futur, par exemple, du Parti des démocrates, où Bouni Yaï est président d'honneur ? Oui, il faut avouer qu'en fait, il faut que, dans les tests, qu'on trouve les formules qu'il faut pour que les chefs d'État eux-mêmes, les anciens chefs d'État eux-mêmes, se décident de ne plus être dans la vie politique, des activistes politiques, à l'opérationnel. Non. Ils ont besoin d'une bonne retraite, ça, en fait. Et ils doivent être consultés. Un peu comme si vous travaillez le matin et le soir, vous allez voir votre père ou votre insérieur à la maison pour dire, vous faites le point. Vous prenez conseil pour les actions futures. Nous allons faire en sorte qu'en fait, dans les actions futures ultérieures que nous allons amener, qu'on sente qu'il y a une qualité, il y a une amélioration. Nous envisageons, en fait, un progrès. Et ce progrès ne peut se faire qu'à travers des hommes qui sont capables. Il faut qu'il y ait une république qui ait des gens qui puissent dire au chef d'État, ça suffit pour le parler. Quelqu'un qui est capable de se mettre au-dessus, de la mêlée, comme on dit. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui a manqué. Vous savez qu'entre-temps, le cléger avait joué, la conférence épiscopale jouait un grand rôle. Parce qu'on n'a pas senti des croissons politiques, des partis pris. Mais par la suite, on a vu un glissement de terrain. Vous avez vu que, bon, on se dit qu'ils sont quoi, les conférences épiscopales. Qu'est-ce qui n'a pas marché, selon vous, à ce niveau ? Pour qu'aujourd'hui, on ne puisse plus avoir, je dirais, cette confession religieuse, le cléger, où un acteur sur le plan national a même de se mettre au-dessus de la mêlée et parler pour qu'on puisse l'écouter. Oui, c'est la faiblesse de la chair. Parce que si vous êtes attaché à la matière, vous tombez vide dans les décors, dans les mauvais décors. Il faut faire en sorte que les gens se mettent au-dessus de la mêlée pour être capables, évidemment, d'apporter leurs contributions. Parce qu'en fait, un chef d'État, lorsque vous ne l'accompagnez pas, mais le souci, un homme n'a pas toujours envie de développer le pouvoir. La tête de pouvoir, c'est naturel. Alors, il faut qu'on mette des limites à ce pouvoir. Il faut qu'on mette des limites au pouvoir. Ce n'est pas forcément l'encadrement juridique. Il faut des personnalités morales, éthiques. Vous avez ailleurs, vous avez un imam, vous allez au Sénégal, vous allez au Mali, il y a des gens qui portent la voix. Quand ils sortent, quand ils parlent, le chef d'État comprend. Ils écoutent et puis ils se retratent. Or, ici, ce fait que les acteurs, ont perdu en crédibilité. Vous savez qu'en fait, dans la communication, vous êtes des experts dans la communication, vous qui êtes ici. Vous savez que pour être écouté, il faut d'abord être crédible. La situation, il faut être présumé compétent. Et pour la condition, il faut cultiver la posture. C'est les trois indicateurs, en fait. Donc, si vous n'êtes pas crédible, vous lui dites quoi à qui, pour qu'il vous écoute. Si vous n'êtes pas compétent, parce que le sujet que vous voulez aborder, vous n'avez pas matière. Comment vous voulez aller aborder ce sujet? Troisièmement, vous voulez la posture qu'il faut pour aller et pour être accepté. Cette posture, vous ne l'avez pas développée. Tout le temps, vous avez tiré à vous, les rouges, par exemple, sur le président de Talon. Et vous dites que jamais, tant qu'il est là, il faut qu'il parte. Je suis prêt à verser mon sang pour qu'il parte. Et il se trouve que maintenant, il faut aller le voir pour lui dire, bon, négocions, tourons solution, assis, et arrêt, et arrêt. Parce que nous devons aller dans le cadre de la résolution. Ça dit que les bases ont été faussées? Je crois que les bases ont été faussées. Vous avez bien dit. C'est tout. Donc, dans cette condition, il faut que les acteurs soient capables et se remettent en cause. Et c'est tout l'intérêt, en fait, du cadre de concertation. Est-ce que vous sentez chez les acteurs, les acteurs aujourd'hui, les acteurs politiques actuels, est-ce que vous sentez chez eux une volonté vraiment de travailler et a décrispé la situation politique au Bénin? Je crois qu'ils ont intérêt. Parce que pendant un moment, ils ont cru qu'ils ont trop conseillé et puis ils ne sont pas écoutés. Et puis, c'est pour ne pas être pris en adversité par la population qu'ils donnent l'impression d'être aux côtés du chef de l'État talon, à la recherche de la paix, de la sécurité, tout ça. Non, il faut que nous ayons nous-mêmes, à leur niveau, les acteurs qui veulent construire la paix et la sécurité, conditions essentielles de développement, que ces acteurs soient sincères dans leur démarche. Et c'est cette sincérité, en fait, qui permettrait aux chefs de l'État qui sont là d'avoir les coups de france pour négocier avec eux des conditions qu'il faut réunir pour que notre démocratie soit toujours célébrée. Et que cette démocratie puisse générer le développement attendu et le bien-être qu'on doit apporter aux populations. Le jatardé, au lendemain, donc de la rencontre entre Boni Yaïe et Patrice Talon, on a noté la libération d'un certain nombre de prisonniers. Pensez-vous qu'ils sont des prisonniers à statut particulier, puisque beaucoup espèrent que Patrice Talon puisse aller plus loin que ça, pour qu'on puisse effectivement parler de décrispation du climat politique ? Je crois que c'est un petit pas dans la bonne direction qu'il faut saluer. On aurait souhaité un pas de géant. Mais oui, ça vient. Je crois que c'est bien heureux que juste au lendemain de l'entretien avec Boni Yaïe, qu'une mesure soit prise. Même si c'est du procureur spécial de la cliente. Il n'y a que une instruction certainement dû être donnée. pour dire que bon, voilà, après consultation des chefs d'État et autres, il faut qu'on trouve une formule pour libérer l'univers carcéral et que ceux qui étaient ceux sur qui portaient des charges, parce que les chefs d'inculpation, les chefs d'accusation sont encore là, certes. Mais ils ont été libérés d'abord. Parce que quand on libère, c'est pour voir votre conduite après. Je crois que c'est assez... C'est une forme de libération sous condition. C'est ça, c'est un travail pour avoir la liberté totale. Je suis attendu que votre choix c'est de voir la démocratie bainoise célébrer un peu comme ça ça l'a toujours été. Mais il se fait qu'en 2019, cette démocratie a connu de quoi qu'avec le soulèvement, avec l'effet déplorable. On a eu d'autres élections également où il n'y a pas eu la participation de l'opposition à ces différentes consultations. Est-ce que vous pensez que tous les éléments sont réunis pour que 2023 également célèbre la démocratie bainoise positivement ? Je crois que, évidemment, nous devons tirer le sang de notre vécu. 2019, c'est vrai que ça a été un peu mal négocié parce que les acteurs n'avaient pas internalisé les tests et les exigences contenant les tests. Tout le monde est allé à la va vite. Nous avions accepté la réforme puisque la réforme, en fait, c'est un changement. Une réforme forcément induit un changement. Et la réforme, elle est peut-être difficile parce que ça dérange les habitudes, mais elle est susceptible d'apporter ultérieurement un bien-être, une nouvelle façon de faire les choses. Puisque vous savez que tous, vous et moi, avions déploré la putréfaction de notre vie politique. On a vu qu'évidemment, il y avait trois indicateurs, il y avait trois clichés qui permettaient de lier la vie politique au Bénin. Nous sommes sortis en 1989 d'un monocentrisme marcisant, un parti unique, PRPB, qui s'est défendé en 1989. En 1990, à la faveur de la conférence, nous avions dit bon, maintenant, allons au multipartisme intégral. Des partis sont nés. Vous savez que la liberté, quand ça vient, on enjouit abondamment, à satiété. Et on a créé tellement de partis au nom du multipartisme intégral qu'on avait près de 200. Donc, étaient-ils des partis réels ou des clubs électoraux ? Vous avez constaté qu'aucun des partis n'a réussi à lui seul à faire élire un chef d'État comme président de la République. Or, on sait bien que la vocation de partis politiques, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir. Donc, on n'a pas réussi à produire un chef d'État. On a dit bon, revoyons en fait le système. Puis, ce qu'on a constaté, c'est la création anarchique des partis politiques, le mal transhumain et puis, l'action corrosive de l'argent de la scène politique. Donc, il y a l'hyperpuissance de l'argent dans la vie politique. Ça fait que c'est celui qui a l'argent qui est le meilleur politicien. Parce que c'est ça, parce que c'est le bras financier. Donc, celui qui peut réussir à mobiliser la tyrannie financière, c'est lui en fait qui devient le chef de file du parti politique. C'est lui qui crée le parti et c'est lui qui met qui veut sur une liste. Même les candidats qui doivent être logés sur une liste et soumis à la ratification populaire, ils sont tenus d'aller faire la courbelle pour pouvoir se mettre sur une liste. Non, il faut que les partis deviennent des partis sérieux et bénéficient évidemment du financement public pour que ça puisse contribuer au développement de la nation. Donc, ce qui se fait en fait, les crises sont survenues parce que nous n'avions pas bien compris le sens de la réforme. et des acteurs ont continué à faire des parades. Vous savez qu'en politique, la diversion, c'est une partie d'une stratégie, les parades. Mais oublie-la que celui qui est en face et qui porte la réforme incarne un leadership tout particulier. La tenace. La tenace. Il ne demande pas tout de suite parce qu'il a des objectifs à atteindre, ce qui est normal. Parce que je me rappelle qu'on avait dit que les partis qui ne vont pas respecter les thèses que nous nous sommes donnés sont contraints à disparaître. parce que nous sommes en train de créer un nouveau champ d'action. Vous avez levé des partis qui ont disparu effectivement ? Mais oui, vous avez constaté avec moi. Il y a un taux de mobilité qu'on ne peut pas dire. De toute façon, nous sommes passés de 200 partis à une quinzaine maintenant. Et sur la quinzaine, il y a à peine 7 ou 9 qui continuent de donner l'impression d'être des partis politiques. Je crois qu'à l'issue des législatives de 2023, vous voyez quels sont les partis qui sont assez représentatifs et qui méritent de continuer à animer la vie politique. C'est parce qu'un parti doit pouvoir animer la vie politique. C'est ça en fait, leur mission. Entre une mission, c'est animer. Or, l'animation de la vie politique suppose que vous ayez des ressources, des compétences, mais aussi, vous avez les moyens pour. Or, il se fait que les partis à eux seuls ne peuvent pas avoir les ressources puisque les militants ne cotisent pas. Comme cela se doit. Comme cela se doit. Alors, en 2019, on n'avait pas compris correctement les tests comme vous l'avez dit, les tests qui régissent la réforme du système partisan. Et donc, il y a eu, je dirais, des couacs, il y a eu des clichés qui ont entaché notre démocratie. Eman, vous faisiez la question de savoir comment faire, n'est-ce pas, pour que 2023, on puisse célébrer de façon positive notre démocratie. Quels sont les éléments à mettre ensemble pour qu'on puisse plus revivre, je dirais, les mécontentements et les éléments fâcheux des événements fâcheux de 2019 ? Je crois qu'un des succès engrangé par le chef de l'État, Tannan, au titre de la mise en œuvre des réformes, c'est le changement de mentalité. Aujourd'hui, quand je suis, le discours que tiennent les acteurs politiques des partis de l'opposition, des partis qui ont été disqualifiés, vous savez qu'il y a des partis qui étaient de la mouvance, tel que Moëlle, qui ont été disqualifiés, le PRD qui a accompagné les chefs d'État, qui ont été disqualifiés, il y a plusieurs partis. Bon, les démocrates ont été disqualifiés parce qu'il y a eu un retard dans la formalisation des pièces, des versions sont contradictoires, et tout comme ça, je ne veux pas parler de la polémique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, quand vous suivez les démocrates, ils ont la volonté d'aller aux élections et ils sont en train de se mettre en règle, sinon qu'ils sont là totalement en règle. Ils restent maintenant à faire remplir par les candidats qui seront soumis à la ratification populaire, les conditions, en fait, les pièces à fournir et autres. Et je souhaite vivement qu'on leur facilite les structures qui sont en charge et la délivrance de ces différentes pièces là, facilite les choses aux acteurs politiques pour que notre démocratie puisse s'entraîner mieux. Parce que là, il faut avouer que les campagnes électorales donnent une saveur particulière quand il y a une diversité d'acteurs politiques qui se chahutent et qui partagent leur point de vue. C'est tout ça qui fait, c'est l'animation de cette ville au cours de la campagne électorale. Pour un peu de tout pour que cette animation soit, je dirais, jeteuse. Mais oui, si je crois. C'est pour dire qu'il y a une saveur particulière quand on voit et le Bénin est passé comme un des pays modèles. Nous sommes un berceau et je crois que aujourd'hui, nous avions traversé comme le veille ou non une crise de croissance. Je crois que les élections de 2023 nous permettront de confirmer, de consolider évidemment les changements qui ont été, qui sont intervenus du point de vue de l'approche de la chose politique. En fait, il n'est pas politique qui veut. Il y a trop... Non mais écoutez, il y a... Il y a trop d'élèves ou d'élèves sorciers en politique ou... Est-ce que vous sentez vraiment chez les acteurs politiques béninois, en fait, ceux qui se font appelés tel, est-ce que vous sentez chez eux des actions ou des actes qui tentent vraiment à se connaître des élections législatives 2023 apaisées, crédibles, transparentes et tout ce que vous voulez ? Oui, je crois qu'en fait le souci de tous les acteurs c'est que nous puissions avoir des élections inclusives. Or, les élections sont inclusives que lorsque les conditions qui sont définies sont remplies. Il y a... Vous voyez clairement des signaux dans ce sens-là ? Mais oui, je constate et je peux dire que comme il n'y a pas eu de protestation sera présente. Vous avez vu que c'est plus Coslépi assis à mort, donc l'art de décès est déjà là. C'est l'ANIP qui télécharge désormais l'analyse. Il n'y a pas eu trop de... qu'elles sont dedans. Vous avez vu pendant que Coslépi était là, vous voyez comme une fois les acteurs s'entrechoquent sur l'actualisation de la liste parce que la liste à fois, il faut la débarrasser de ses scories, il faut un truc comme ça et puis les gens se soupçonnent de faire le jeu depuis P&D avant les élections. Donc aujourd'hui, il n'y a plus cette guerre. Donc il faut avouer que évidemment l'environnement politique est en place me paraît un peu sain et rassurant et c'est ça qui en fait peut permettre aux acteurs d'être assuré que les élections seront apaisées. Bon, il n'y a pas eu de trop de crise. Une élection reste un jeu politique. C'est comme l'air de jeu. Il appartient à chacun le savoir bien joué d'être éveillé. Le Bénin a été battu malheureusement sur ses propres installations ici. Vous avez vu ce que ça a suscité comme remou et même comme mécontentement au sein de la population et tout comme ça. Mais il faut en jago sportif il faut accepter la défaite parce que ça participe aussi de l'amélioration des techniques. Alors, j'attends à quelle marque de député vous vous attendez en 2023 ? Je crois un parlementaire connaît bien sa mission en fait. Il faut bien que nous ayons des députés consciencieux qui ont le souci de porter en fait le mandat parce que c'est le mandataire. Le député en fait il peut être élu dans une circonscription mais il a un mandat national. Ce sont nos représentants. Les démocraties modernes ont beaucoup évolué. Nous sommes pris dans la démocratie athénienne-crecque où il fallait réunir le peuple à l'agora pour décider. Donc ici comme il y a une démographie qui joue on dit confions en fait nos voix à quelqu'un qui va nous représenter. Donc ces 83 députés aujourd'hui ils iront à 109 je crois. Oui 109 tout à fait avec 24 femmes obligatoirement. Ce qui est une bonne chose c'est salutaire. Ces députés savent qu'ils ont un rôle législatif parce que le Parlement a une compétence législative pour l'action des lois et puis une compétence technique contrôle de l'action gouvernementale. Et au besoin on peut éviter les ministres les membres du gouvernement à venir s'expliquer sur la conduite des projets ou sur l'utilisation des ressources et le député doit être suffisamment sensibilisé outillé pour le faire. Les députés qui sachent que évidemment ce n'est pas ce qu'on leur donne je ne pourrais pas évoquer leur émolument sur un plateau de télévision mais ce qu'ils gagnent ce n'est pas pour eux en fait. Ils ont à entretenir un cabinet pour mieux prendre connaissance des dossiers qui sont les leurs des lois à voter parce qu'une loi elle est votée pour régler un problème peut-être présent mais elle doit pouvoir disposer pour l'avenir. Alors si vous votez des lois qui sont des lois chrysogènes c'est vous qui voudrez participer en fait à créer l'environnement de crise. Or ce n'est pas souhaitant qu'il en soit ainsi. Les députés savent bien parce que si vous voyez il doit avoir je crois le cimetière des lois parce que si on fait une porte ouverte au Parlement et qu'on ouvre les achilles vous voyez des lois qui ont été votées mais qui n'ont pas jamais été appliquées. Donc ce n'est pas une beauté. Que les lois soient bien réfléchies et que ces lois participent à faire avancer. Selon vous est-ce qu'en tant que député on ne devrait pas se sentir gêné n'est-ce pas de rester jusqu'à nuitamment si je peux me permettre d'élaborer des lois et qu'à la fin n'est-ce pas que ces lois ne soient pas appliquées ou que ces lois ne s'en sortent pas avec les décrets d'application. Oui évidemment il faut avouer qu'un député c'est qu'il est au service de la nation mais il arrive qu'il est tenu de suivre la ligne du parti et au-delà bon si il a une institution qui vient du sommet en guillemets bon je crois qu'il est tenu de respecter tout ça mais il faut qu'il fasse jouer évidemment son moi parce que en acceptant de voter une loi en levant son doigt c'est un engagement un choix que l'on fait et ce choix ça va vous suivre parce qu'on va vous interroger après sur ce que vous avez fait et il y a des députés ailleurs pas ici au Togo qui ont voulu des lois contre le peuple ils sont allés en campagne le peuple a dit vous avez fait ceci non mais écoutez allez vous asseoir là-bas et nous nous retirons notre confiance donc que les députés sachent que le peuple on ne peut pas le tromper tout le temps parce que le peuple va ne pas prendre conscience il faut que les lois soient des lois efficaces des lois justes des lois qui vont dans le sens de l'avancement du progrès du pays et qu'il ne faut pas que ce soit des députés élémentaires et alimentaires oui monsieur Taddy parce que vous avez vu que les acteurs politiques il y en a il y a un qui a autre territoire qui critiquait les députés qui est traiteur de Gaudiot les députés étaient traités de tous les noms non je dis il faut contextualiser ce parlement que nous avons là la huitième legislature nous allons maintenant à la neuvième et c'est un peu parce que je voulais prendre votre avis le chiffre neuf c'est un chiffre parfait ça veut dire que nous allons maintenant au parlement de la perfection justement en 2023 c'est un parlement de transition trois ans qui va nous conduire vers les élections générales en 2026 et c'est à raison qu'on revient sur le visage que doit refléter le parlement de 2023 ou le communiquant politique je trouve évidemment que le seul détail a le souci a le souci de travailler avec ses partis politiques parce qu'il n'est pas le seul il va ouvrir le jeu politique parce qu'il y a une ouverture politique il faut que les partis politiques envoient des personnes des profils d'hommes notamment beaucoup plus de jeunes outillés compétents pour que nous ayons un parlement à l'image de ce qu'on a eu en 91 je crois un truc comme ça le premier parlement de l'ère du renouveau démocratique vous avez vu les André Guébé les Charles de Répo les Albert Overturel c'était des débats passionnants parce qu'on savait qu'on voyait l'engagement des députés à la cause républicaine mais aujourd'hui on a le sentiment que ça a l'air de s'améliorer un peu il faut que c'est le sentiment ou c'est un constat qui a été fait c'est un sentiment qui se dégage qu'aujourd'hui il y a un peu comme une léthargie un sommeil maladif a normalement prolongé au niveau des débats parlement que nous avons là mais il y a une production sous-terraine de lois puisque même le président du parlement de la Vonnon par exemple vous a dit et a communiqué à la presse que c'est le parlement le plus productif bon il faut c'est vrai que il y a eu au plan législatif beaucoup de lois qui ont été votées maintenant quitte à voir la pertinence l'utilité de ces lois il faut que ces lois entrent dans le cadre de l'amélioration des conditions des distances de vie de nos populations donc il faut que nous ayons un parlement d'hommes capables capables mais patriotes les gens qui aiment les nations et que le souci de préserver la paix la paix il devra la construire la préserver et la promouvoir parce que il n'y a pas l'intérêt du développement c'est la paix d'abord si vous n'avez pas regardé au Mali les pays qui sont frappés par le terrorisme vous avez vu on a peut-être en Afrique de l'Ouest une académie qui est en train de s'installer et là ça fait des soucis ça fait que le chef d'état mettait en tournée en Europe pour aller chercher de l'équipement et négocier les contrats avec les gens et voir quand est-ce que les occidentaux peuvent intervenir pour nous aider avec le SMT et les outils qu'il faut pour contrer le mal des terroristes qui frappent déjà à Dassari on va parler tout à l'heure en fin d'émission mais revenir maintenant sur le visage du Parlement est-ce que vous ne voyez pas un Patrice Tarrant pris en étau par les partis politiques c'est méconner le chef de l'état et c'est méconner son mode opératoire en fait je ne trouve pas qu'il soit pris parce qu'il a le souci de faire le jeu d'ouvrir le jeu parce qu'il a dit lui-même qu'il est à son second mandat et son deuxième mandat vous lui posez certainement la question peut-être à mi-mandat pour voir si c'est toujours le second ou le deuxième parce que je crois les processus de lettres je ne veux pas vous envoyer encore à la faculté de lettres avant que vous le sachiez en consultant votre dictionnaire il y a quand même des rudiments qu'on peut maîtriser que deuxième c'est qu'il y a un troisième alors par contre second ça veut dire on s'arrête là nous sommes en la seconde guerre mondiale et on n'a pas une troisième même s'il y a des grincements et des stress donc je crois qu'en fait le parlement reflète le parlement reflète en fait l'idée l'orat de la nation si nous voulons le parlement que nous allons avoir en 2023 sera un parlement de consensus je souhaite je voudrais avoir un parlement de consensus maintenant parce que comme c'est une législature de transition qui va oeuvrer qui a beaucoup d'enjeux aussi mais oui si les enjeux sont grands oui c'est faire en sorte que nous puissions aller à travers des lois qui vont encadrer l'activité à réussir à avoir les élections générales de 2026 ça veut dire que ce parlement c'est pas le parlement en guillemets Goddio c'est un parlement efficace un parlement de citoyens soucieux du développement et soucieux surtout de la préservation de la paix parce que si nous nous pouvons encore d'avoir un parlement il faut bien qu'il y ait le contradictoire vous savez il faut qu'il y ait le contradictoire ce contradictoire qui a manqué qui a manqué au cours de cette huitième législature oui c'est un aveu parce que c'est un aveu qu'il faut peut-être nuancer le souhait du chef de l'état n'était pas d'avoir ce parlement là c'est fait en sorte que les citoyens se conforment aux tests et puissent compétir mais il s'est fait qu'il y a eu des problèmes dans la préparation et dans l'intégralisation des tests c'est ce qui a créé ce couac et ce qui procure et c'est les négociations qui n'ont pas porté qui ont fait que nous avons ce parlement qui est prêté tous les noms mais ce parlement en fait a permis au président de pouvoir conduire pacifiquement harmonieusement son PAG1 même s'il y a eu des lois chrysogènes oui vous avez vu quand même la loi sur l'embauche par exemple il y a des lois qui ont été votées par ce parlement et qui ne sont pas du goût y compris même des employeurs oui vous savez que les réformes sont souvent douloureuses et les réformes ne sont portées pas des lois en fait et ces réformes là que nous avions mises en oeuvre ont créé des remous des clins il y a eu des crises que nous avions gérées nous avions traversé peut-être des crises difficiles mais c'est des tourbillons la démocratie vive ça et puis après se repositionne il faut que nous devions être troubles avant de se décanter je crois que nous avions nous entrons dans les élections au Bénin je vais vous dire secret nous entrons KO dans les élections C-H-O-A-S KO mais nous en sortons KO on va avec difficulté mais il y a un peu comme quelque chose qui est passé vous avez vu qu'il est coupé à son âme il disait au plus fort de la crise pendant que nous allions aux élections 2000 je crois 11 oui 2011 je crois que les acteurs ne voulaient pas aller voulaient bouder un truc comme ça mais il est sorti il a lancé le mot et puis tout le monde il a voulu voter justement il n'y a que 2023 pour beaucoup on doit consacrer une sorte de cimetière des anciens parlementaires ou de certains parlementaires est-ce que vous voyez effectivement cette lecture là c'est-à-dire qu'il faut de nouveaux visages au parlement pour vous qui voulez qu'on mette je dirais un accent particulier sur la jeunesse est-ce que vous attendez vraiment que le parlement actuel soit renouvelé que le visage actuel disparaisse en quelque sorte et qu'on ait de nouveaux visages pour la 9e législature je crois qu'en fait le sein de la réforme c'est faire en sorte que nous puissions renouveler les acteurs politiques en fait et promouvoir la jeunesse parce que vous êtes fatigué de ceux qui sont là c'est ça non il faut qu'il y a mille manières de servir l'état et puis rester un peu comme avec les quatre constatations ils vont rester vous avez vu il y a des acteurs qui sont là à la retraite politique vous avez vu même si vous les voyez encore dans les partis ils sont plus actifs vous avez vu le chef de l'état appeler encore les anciens présidents de l'Assemblée nationale est-ce que vous l'avez encore dans l'activisme politique un truc comme ça non il a mis au pourtant il peut conseiller vous avez vu le maître Abraham Zizino je crois le président Zizino qui est allé au parlement mais qui a démissionné mais qui est consulté le chef de l'état le consulte et de son avis donc on n'a pas besoin d'être au parlement avant de conseiller le chef d'état ou de son point de vue il n'y a que des gens il se trouve des acteurs politiques qui veulent rester dans la canne dans le serail ad vitam aeternam ils veulent se fossiliser au pouvoir parce qu'il y en a qui ne veulent pas être anciens parlementaires ils veulent être rip ils veulent mourir au parlement il faut faire en sorte qu'on puisse renouveler les acteurs au parlement pour nous assurer que nous donnons du sang à notre démocratie parce que la vie c'est une course de relais il faut bien qu'on apprenne à la jeunesse à jouer les affaires avant que les choses ne les rattrapent parce que quelle chance pour la jeunesse quand on sait que les acteurs politiques ne sont pas de nature forcément à écouter le conseil que vous êtes en train de leur donner mais écoutez le pouvoir s'arrache le pouvoir c'est une conquête le pouvoir écouter vous n'avez pas dormi d'avoir le fauteuil du hier et avoir le pouvoir donc il faut que la jeunesse soit en fait sous forme parce qu'en politique la politique c'est un champ de bataille donc c'est au sens grec du thème c'est un champ de bataille donc il faut aller conquérir l'espace quand est-ce que cette jeunesse va se former alors que les élections sont pour le 8 janvier 2023 ils sont dans les partis j'ai vu des jeunes qui sont très bons où il y a des jeunes engagés vraiment engagés la cause politique oui il y a des jeunes engagés sauf qu'ils peinent à se mettre en orbite parce que nous avions connu une tradition où c'est en fait les perfusions financières qui entretenaient l'activité politique et la jeunesse or comme il y a eu ce souvrage brusque à la faveur des réformes qui ont été mis en route les jeunes perdent du pédale et ils perdent les pédales et n'arrivent pas encore à se mettre il y a également que les aînés n'est-ce pas font ombre ou bien font obstacle n'est-ce pas à l'émergence de ces jeunes mais ce qui est normal parce qu'il faut il faut conquérir si vous n'avez pas l'existence vous ne pouvez pas jouir en fait des succès que vous pourrez engranger mais vous voulez être héros sans bataille comment voulez-vous être un héros sans avoir engagé une bataille donc il faut que les jeunes apprennent à aller mais on y va avec ses compétences ses qualités et on y va avec sa morale avec son éthique on y va mais écoutez il y a un président du parti enfin pas président du parti il y a un candidat qui a vanté ici les louanges de la nouvelle conscience le président Koukaki et actuellement il est aux côtés du chef de l'état vous avez vu je garde de lui en 2012 pendant qu'il laissait quitter l'équipe gouvernementale une phrase sacrée il dit je pars la conscience tranquille avec le fort sentiment du devoir accompli donc il faut que chaque fois que ce soit député ministre directeur ou chef d'agent des trucs comme ça ouvre chaque structure à chaque niveau de l'instabilité que nous puissions œuvrer pour nous dire qu'on va partir un jour mais en partant que nous ayons la conscience tranquille et que nous soyons satisfaits d'avoir répondu à l'appel du devoir et d'avoir accompli la tâche qu'est la nôtre alors il n'y a personne qui puisse rester à faire le job ad vitam et ternam et c'est ce qui arrive dans les pays africains où les chefs d'état sont obligés de tripatrier les constitutions pour se maintenir au pouvoir ad vitam et ternam provoquant et disant l'appétit du pouvoir chez les militaires si les civils respectaient leurs engagements vis-à-vis des populations et ne les violaient pas constamment on n'aurait pas eu ce qu'on a eu au Mali ce qu'on a eu au Burkina ce qu'on a eu en Guinée ce qu'on a eu au Tchad parce qu'il y a eu quelque chose qui a été mal négocié entre le peuple et les gouvernants donc il faut que nous apprenions à respecter nos engagements et quand on débat disons qu'un parlementaire vaille pour un mandat ou deux mandats un truc comme ça je crois que ce débat j'ai eu l'opportunité d'assister à ça parce que à la fondation Colline Talon le chef de l'état président de la partie de Talon avait il était à la plénière pour la validation des tests fondateurs du bloc républicain pendant qu'il était encore là-bas maintenant je suis je suis ailleurs je suis je suis membre militant UP oui UP parce qu'il faut accompagner parce que je vois que c'est un certain parti qui a de la vision et de la visibilité et il faut l'accompagner pour faire aussi l'exercice parce que on ne fait pas d'apprendre je ne suis pas peut-être un activiste mais je suis proche et puis je vois je dis que c'est dans le pour pouvoir impacter et aider à améliorer la gouvernance politique il faut forcément être quelque part pour faire partager vos idées donc je trouve que vous avez accepté ou des idées qui sont on vous consulte juste on vous consulte juste et puis c'est fini mais pour être consulté il faut quand même il faut quand même avoir une posture et c'est cette posture qui vous permet aux gens de vous approcher pour vous consulter donc je trouve qu'il y a eu un ami qui était juste à mes côtés je rappelle l'ancien ministre où là était juste c'est moi qui avait la place à l'époque il y avait à Vécy Mathieu à côté de moi et un autre ami qui disait qui a dit mais il faut qu'on limite les mandats des députés là passé restent au l'endroit et autres là ils n'ont pas voulu écouter ils ont voulu d'Israël et le chef de l'État très éveillé a dit non mais ça le préoccupe et qu'est-ce qu'on propose deux ou trois mandats un truc comme ça je vous jure je ne vais pas trahir la confession il y a un grand acteur un grand acteur politique un président de bon et vous verrez il était là à côté il était juste devant moi il a tourné il dit ça veut dire ça veut dire ça veut dire qu'en fait les acteurs n'étaient pas prêts à cela la preuve c'est que la session qui a suivi il a fait défection il n'est plus venu et il y a eu d'autres acteurs qui sont venus menacer ils ont dit mais quoi vous pouvez nous changer venez 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 me remplacer il n'y a qu'un seul privé confessé sur le plateau Wally Zoumarou qu'ils aient suivi d'après moi je suis prêt tout de suite donc il faut que les acteurs apprennent à se dire que c'est un service et il y a un délai on ne peut pas rester tout le temps là à dire que les parlementaires de 90 à aujourd'hui il y en a qui ont éliminé la police la tuée et qui sont encore là et qui sont encore là heureusement que la doyen d'âge paix à son âme n'est plus avec nous de là où elle est je crois qu'elle va prier pour que nous ayons un parlement sincère sérieux qui va aider à accompagner la démocratie bédéloise comme elle a souhaité de son vivant nous sommes à quelques six mois des législatives comment entrevoyez-vous l'ambiance de cette campagne avec l'opposition qui désormais est prête à prendre pas ces élections la mouvance qui évolue également avec ces petits ces petits sujets comment voyez-vous les législatives avec tant d'assurance au niveau de la mouvance oui je suis je suis senti aux déclarations parce qu'on a reçu bien d'acteurs politiques de la mouvance dans votre océan et qui étaient bien confiants et quel que soit ce qui va se passer avec ou sans la participation de l'opposition il reste et demeure confiant je crois que c'est le discours politique et on ne parle pas dans une élection ça contraste avec la réalité du terrain si tant et que l'opposition va participer aux élections de janvier 2023 non mais écoutez chaque acteur vient et a la possibilité de dire que lui il est gaillant bon c'est le terrain en fait qui va arriver les vrais gaillants donc on vient faire des incantations et tout ça là ça ne doit gêner personne on est en politique c'est le jeu politique donc on ne parle pas des fêtises dans une élection vous partez avec l'espoir que vous allez gagner bon maintenant qu'il y a eu des écarts de langage et tout ça là ça veut dire c'est une communication qui a été mal négociée les acteurs en fait doivent soyer leur discours pour faire en sorte qu'à travers les propos qu'ils n'enflamment pas nous ne sommes pas là pour alimenter les clivages le Bénin est un et indivisible mais écoutez vous dites vous parlez de l'opposition et vous parlez de la mouvance mais c'est les gens qui se voient ils se voient ce n'est pas l'impression qu'on a je vous assure surtout je me rappelle que j'ai eu l'opportunité un jour d'aller à Covert pendant que le président le ministre djannotin était éploré député à l'époque éploré et bon il y a eu je crois il avait quitté Djefa après les lames de Djefa là il est venu pour l'assister nous on venait d'une mission quelque chose à baume politique et un truc comme ça on a fait juste une escale là mais j'ai vu des acteurs de l'opposition qui étaient virulents qui étaient dans le téléchargement des tests contre Djannotin mais qui étaient venus et qui ont le bon vain qui ont le jeu donc ça veut dire qu'il ne faut pas que le peuple soit enrôlé dans ce clivage là les acteurs politiques béninois se connaissent il n'y a que l'intérêt de l'heure qui les divise après ça ils se rendent visite mais ils ont des familles ils ont des relations ils ont même des affaires ensemble donc les propos virulents qu'on entend sur les médias et autres ce sont je dirais des querelles de façade sur façade vous avez le mot juste vous devez être un peu magicien pour le moment des signaux pour que 2023 8 à 8 janvier soient des élections apaisées et qu'on assiste vraiment à des moments de fête un peu comme ça tout était le cas par le passé ce qui a bien fait grandir la démocratie béninoise un signal fort c'est déjà les contacts que le chef de l'état parti talon prend avec les anciens le second signal fort c'est la formalisation du cadre de concertation qui est en vue pour pouvoir parce qu'il faut vous avez un dispositif de gestion des crises je crois que cette formalisation du cadre formé de concertation la permettrait d'anticiper sur les crises et même si elle survenait on verrait les mécanismes par lesquelles il faut les gérer et troisièmement il n'y a qu'aujourd'hui les acteurs s'activent pour pouvoir avoir les pièces les documents qui leur permettraient d'entrer dans le jeu pour compétir bon maintenant il n'y a que sur ce terrain là les partis politiques n'ont pas la même surface il y a eu des partis qui ont eu la primeur parce qu'ils ont eu le courage de participer aux élections et aujourd'hui ils ont des avantages tels que FCBE FCBE le financement public vous voulez dire voilà alors ce financement public va faciliter un peu les activités des partis politiques les partis qui n'en ont pas du tout je ne sais pas pour se battre pour l'avoir mais dans les limites qu'il faut est-ce qu'il y a aussi des signaux du point de vue de la préparation quand on voit un peu les consultations qu'il y a entre la Sénat les partis politiques tout ce que l'ANIP également fait pour tenter ou pour vouloir nous faire sortir une liste pour vouloir télécharger plutôt une liste électorale informatisée et fiable aussi je crois que l'ANIP fait un travail sérieux et formidable qu'il faut saluer parce que l'ANIP a hérité évidemment des compétences des costes l'épi puisque l'ANTI à l'entretement continue de travailler avec l'ANIP pour l'impression des livres des listes et tout ça donc ça veut dire que l'ANIP n'est pas une structure isolée qui travaille l'ANIP est une structure technique donc il y a moins d'immixion de politique dedans pour la diversion et puis l'ANIP a donné la preuve de sa capacité par exemple à nous donner des cadres biométriques des certificats d'intention personnel l'ANS que personne n'a contesté nous avons un numéro personnel d'intention NPI donc l'ANIP fait du travail sérieux qu'il faut saluer donc c'est une structure crédible quoique travaillant sous la présence de la publique mais c'est l'objectivité dans le travail que l'on fait qui compte et je crois que jusque là comme il n'y a pas une contestation et puis il y a des échanges qui se font entre le plan national et le gestionnaire mandataire de l'ANIP le docteur Cyril Boubedi et puis les partis politiques je crois qu'actuellement l'attelage là nous permet d'être sûrs que nous avons des élections crédibles nous avons fait la contestation pour l'instant l'ANIP est sous la présidence est-ce que vous ne pensez pas que ce silence je dirais des forces de l'opposition en raison de leur absence au niveau de l'ANIP risque d'exploser plus tard non écoutez dans certains pays c'est le ministère de l'Intérieur qui continue d'organiser les élections et cela ne pose aucun problème donc il faut que les acteurs soient sérieux et qu'ils transcendent des divergences est-ce que la mentalité du Béninois c'est la même chose que celle des pays voisins où le ministère de l'Intérieur organise les élections ce qui nous tue au Bénin c'est la suspicion et la même dimension à raison peut-être oui le taux de la suspicion est très élevé à raison et pour cet acteur je crois que nous écoutez dans une bonne démocratie il faut apprendre à être tolérant la tolérance est une vertu essentielle de la démocratie et nous devons c'est pourquoi il faut apprendre à accepter aussi les points de vue des autres et ça permet d'améliorer évidemment son point de vue et les choix que nous faisons donc aujourd'hui il faut avouer que c'est vrai que les acteurs ils ont tiré le son de la situation la situation de 2019 et de 2020 vous pensez qu'ils ont tiré le son je crois je crois que je crois que ça a permis aux acteurs parce que quand on voit le discours ça a changé ça a complètement changé avant c'était c'était le Péricotte n'a plus au rendez-vous non non qui va m'écouter nous avons donné la cinquième minute l'élogie de Francis Dattadé mais nous sommes déjà tout à fait l'an passé de l'île va parler de la montée des actes terroristes au Bénin aussi rapidement vous avez commencé déjà pas à en parler mais rapidement on a dit également un mot sur la dernière actualité ça va mettre Adrien Bedi qui voudrait bien retourner et pour citer sa touche je crois que c'est une valeur sûre et le président Adrien Bedi je l'ai pratiqué je crois en 2006 au moment le président qui est le coup de repartir et avait fini ses deux mandats constitutionnels j'ai été amené par des amis à travailler à ses côtés puisque son secrétaire particulier et moi ils ont fait voyons ensemble je suis de Huitanyanko qui est personnel j'ai travaillé avec eux pendant que j'étais dans la coordination de Godome donc je m'étais dit que c'est un monsieur qui a c'est un président Bedi a de l'expérience parce que quand on voit son profil il a un beau palmarès en fait et il faut l'accompagner malheureusement la politique a ses raisons que la raison même ignore donc quand on a vu un autre surgit de la B.O.A.D une bonne yaïe de l'intérieur voilà c'est ça et qui a changé toutes les cartes parce que le coup évidemment ne voulait pas que ceux qui ont pratiqué le pouvoir avec lui viennent voir le fond du pouvoir c'était tout c'était un point d'idées donc il a essayé pas des astuces soisement organisées à les écrater puisque lui-même avait envoyé ses enfants travailler avec Achaïsika et autres la travail avec Ombudji et puis même bon il avait envoyé les renseignements et d'autres travailler avec Yaïburi ça veut dire qu'en fait c'était une chose ténébreuse alors par la suite c'est à la fin qu'on a su que on avait fait on avait on avait pas dit un mauvais casting on nous a dit qu'au second tour vous n'aurez plus parce que votre candidat n'est plus un cheval gagnant mais après le premier tour on a compris que non mais Ombudji n'était plus dans la scène bon aujourd'hui qu'il a choisi de retourner au barreau c'est très bien ça veut dire que non pas parce qu'il veut quitter contre la politique mais il estime qu'il a encore une expertise à donner puisque en étant au barreau il n'est pas exclu que demain vous le voyez présent à la cour constitutionnelle ou bien présent de ci ou ça parce qu'il n'a pas fini sa mission quelqu'un a dit là je veux dire son nom que le soleil que c'est quand le soleil il a besoin que le soleil ait aux Zénites alors que il est à midi de sa carrière politique je crois que vous savez de qui je parle donc je veux dire au président Ombudji félicitations je suis très heureux parce que c'est ce qu'il a appris il a été un brillant avocat il l'a reconnu et puis avant son départ pour le Gabon et puis son retour ici on a interrogé un peu son histoire il a de la matière bon et c'est responsable que de choisir d'aller encore au barreau pour servir et enfin sur les actes terroristes oui il faut c'est déplorable parce que écoutez nous n'avions pas le souci nous n'avions pas prévu par exemple ces actes c'est vrai qu'au moment où les terroristes frappaient au Mali au Nord Mali et autres nous nous avions dit il est arrivé ici un moment où le président Bonillaï a voulu s'engager pour dire que non mais désormais on va ils vont lutter contre les diadistes je crois beaucoup à la menthe comme ça Chicago à aller jusqu'à tomber sa chaise pour dire Bénin bon alors qu'est-ce que le petit Bénin s'échirait dans cette affaire de lutte contre les terroristes alors on était à mille lieux de savoir que les terroristes vont envahir notre frontière parce que la zone des trois frontières fait corps avec une partie du Bénin c'est-à-dire Mali, Niger, Burkina il n'y a que le Burkina et nous partons de quelque chose mais comme les terroristes sont venus frapper suffisamment au Burkina face à l'incapacité du président du président Rockback Christian Caboret à trouver les solutions et les douanes pour affronter pour encadrer ces actes bon évidemment le Bénin a fini par être un terror parce qu'il y a eu des conditions qui ont favorisé leur éruption mais il faut faire en sorte aujourd'hui que nous puissions nous concerter c'est dans une démarche concertée qu'on peut lutter contre le terrorisme et c'est heureux ce que le président Talon est en train de faire actuellement sa mission européenne permettrait de nous donner les moyens et l'expertise qu'il faut pour endiguer le mal terroriste afin que la population du nord soit sécurisée et soit en paix ce qui s'est passé à Dasari ce n'est pas du tout réunisant ce n'est pas agréable puisque c'est inattendu c'est autour du jour deux ans de matin qu'ils ont fait une éruption dans le commissariat mais oui il y avait des morts et puis chaque jour on en dénombre je salue évidemment les initiatives sécuritaires qui ont été engagées et suivies par le chef d'état-major du général fructueux Baguidi il faut l'encourager et puis souhaiter du moment que nous ayons l'équipement qu'il faut pour pouvoir c'est un bal du siècle il faut trouver les formules pour pouvoir contrer ça mais la meilleure formule c'est apprenons à avoir des tests qui nous permettent d'assurer l'adhésion populaire autour des actes de gouvernance que nous posons merci beaucoup je crois que c'est ce que j'ai à dire merci beaucoup à vous le japonais vous êtes espère en gouvernance et communiquant politique merci également à vous à Khabali Para merci beaucoup à nos téléspectateurs qui nous font le plaisir de nous suivre sous les dimanches on va prendre le rendez-vous de dimanche prochain allez portez-vous bien à non perdu fait entré mais comme attention il tous et il t en en lorsqu'on ici sur